Et bonjour, bienvenue pour, alors pas un nouveau let's play, je ne pense pas, clairement, mais pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Legend Arceus. Voilà, première vraie vidéo de l'année. Alors oui, écrit jeu en cours, j'ai pas vraiment lancé le jeu, j'ai juste vu que je pouvais le lancer. Présenté par Game Freak, c'est parti, j'ai trop hâte, je vais détruire le jeu, d'où le fait qu'à mon avis ça va pas être en let's play, parce que je pense que je vais le détruire de mon côté, vu que c'est un Pokémon, et que généralement quand je découvre des Pokémon, je mets à peu près 60-70 heures à faire l'aventure, donc bon, on va peut-être pas vous imposer ça, hein. Donc c'est parti, mais c'est... Link ? Bienvenue dans mon univers, par-delà le temps et l'espace. Ah, par contre, peut-être que le son est un peu faible. Voilà, ouais, 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 ouais. J'attendais ta venue. Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Au moins, on n'a pas de doute sur qui c'est, montre-moi ton visage. Putain, le prochain, c'est Arceus, quoi. Ah oui, alors, c'est vrai que dans ce jeu, en ayant vu les trailers, j'avais hésité, parce que je trouvais que la meuf était plus... Comment on dit ? Expressive que le mec. Donc je ne sais pas, mais... Allez. Quel nom portes-tu ? On va laisser sa chance, quand même. Euh, bon. Watashi... Watashiwa Blue. Oui. Blue. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Rempli de Pokémon. Un peuple peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez Pokémon. Blue. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. D'accord, bon, ça a le mérite d'être clair, au moins. Donc la carotte, c'est si tu finis le Pokédex, tu peux voir Arceus. C'est ça, la carotte. Ah ouais. Ah oui, ça part dans un mindgame direct, en fait. Donc, finalement, le Smarseus, là... Ok, hein. Non, c'est Ocarina of Time Breath of the Wild, quoi. X Pokémon. X Arceus. X Arceus. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Lavande, je suis professeur Pokémon Je poursuis une recherche afin d'approfondir nos connaissances sur ces merveilleuses créatures Je m'intéresse justement à ces trois-là Ouais, à ces trois-là, là Quelle guille ! Ah, ces charmantes petites bêtes s'obtinent toujours à fuir Dis-moi, est-ce que tu aurais bien essayé de les rattraper, s'il te plaît, please ? Attendez ! Eh bien, nous voici sur la page... La page, oui, sur la page, premier pas, premier page... Ouh là, ouf ! Oh, ce fond vert ! Ah ouais ! D'accord ! Ouais ! Ouais ! Voilà ! On va dire qu'il n'y a pas de fond vert, c'est pas grave ! Alors oui, je cours... Alors déjà, premier truc, je tiens à dire que mes doutes sur l'expression du personnage Bah, se sont effacés au moment où on a vu des expressions du personnage Où je trouvais que ça passait très bien Et en vrai, bon déjà, c'est... Déjà, pour l'instant, c'est fluide, Thier Euh... Et ça va... En fait, ça pique moins que ce que j'aurais pensé... Ouah, si j'appuie sur B, je m'accroupis Euh... Comment... On ne peut pas sauter ? Je cherche déjà à sauter, mais on n'est pas dans Bref of the Wild, faut que j'arrête Euh... Ça pique moins que ce que j'aurais pensé en... En docké Parce que c'est vrai que moi, un truc où je me disais que je vais beaucoup jouer, je pense, en portable C'est que, à mon avis, il sera plus agréable Mais en vrai, par exemple, l'eau... Ah, ça va ! Ça va ! Ça va ! Ah ! Oui, bon... Jour, nuit, jour... Bon... Mais... Non, ça va... En vrai, ça va ! Ouais... Bon... Non, mais... Bon... Franchement, ça va ! En fait, encore une fois, ça dépend, si tu poses trop le regard... Ouais, c'est pas... C'est pas Bref of the Wild, quoi, en termes de design... Par exemple, par exemple, le ciel, c'est stylé, hein ! Le ciel, il est stylé, on peut regarder le ciel, hein ! Bon, bref... Par contre, ça me perturbe de ne pas pouvoir sauter ! J'ai envie d'interagir avec tout, mais il faut que j'arrête, hein ! J'ai envie de courir, aussi ! Mais si, mais je peux courir, mais il faut que je maintienne le joystick qu'elle en fait ! Non, c'est bon, une pression suffit ! Arrête ! Bon... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière, par là-bas ! Mon téléphone ! Est-ce que je vais pouvoir appeler ma mère ? Pour lui dire que je vais bien ! Vous avez retrouvé un objet ressemblant à un smartphone ! C'est probablement le vôtre, mais sa forme a changé ! De plus, une mystérieuse énergie semble en émaner ! Un message vient d'apparaître sur l'écran ! Je te confie ce Smartseus ! Et t'investis d'une mission ! Pars à la rencontre de tous les Pokémon ! Au revoir ! Allez, salut ! Signé Arceus ! On peut... Non, on peut pas ! Mais vas-y, s'il te plaît, le jeu... Vas-y, s'il te plaît ! Il a parlé, hein ! Oui ! Ouais ! Enfin, il a parlé, il a fait un son, il a émis un son ! Bon, bref, allez, arrêtons ! Vous voyez, là, en vrai, je pense que je vous aurais fait du montage déjà, parce que ça fait dix minutes que j'en suis là ! Dix minutes pour ça ! Misère, rien à faire, j'y arrive pas ! Qu'est-ce pas ça ? Est-ce que t'es venu m'aider ? J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès ! Ah oui, avant que je l'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces trois Pokémon ! Lui, c'est Brindibou ! Il est de type plante ! Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse ! Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre ! Et là, du coup, il est méga vénère, là ? Parce qu'on dirait qu'il est chill, mais... Rissandre ! Ouais... Il va me défoncer la gueule, quoi ! Enfin ! Celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon ! On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre ! Astimousse ! Fichtre ! J'allais oublier l'essentiel, la technique pour attraper des Pokémon ! Lancer une Pokéball ! Voilà pour toi, ce sont des Pokéballs ! Ça s'appelait, du coup, déjà des Pokéballs. Même l'ancêtre, parce que c'est plus un ancêtre, du coup. Faut les lancer pour attraper les Pokémon ! Vous recevez 50 Pokéballs ! 50 ! Une étrange balle qui peut être lancée sur les Pokémon sauvages afin de les capturer. On peut la confectionner à partir de diverses ressources. Après, ceci dit, ça a l'air d'être un jeu où tu vas lancer beaucoup de Pokéballs. Oh, mes souris ! Vraiment désolé ! Ce n'est pas tout, bien sûr ! Gomene ! Je t'ai déjà dit que les Pokéballs étaient d'étranges créatures, n'est-ce pas ? Mais tu te demandes peut-être en quoi elles sont si étranges et étonnants ! Eh bien, c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules ! Donc, c'est ça le secret des Pokéballs. Finalement, c'est de la miniaturisation. Le jeu répond enfin à la question. Mais il n'y avait pas des... Bon, l'animé, des fois, il fait ce qu'il veut. Parce que je crois que c'est dans l'animé où il y a des trucs qui vont un peu à l'encontre, mais... Bon. Très bien. C'est là que les Pokéballs interviennent ! Oui, parce que dans l'animé, je crois qu'à un moment donné, on montre une Pokéball avec un Pokémon qui est censé être dedans, mais elle est vide. Ou on fait le fait qu'on voit les Pokémon se transformant en énergie, machin. Mais du coup, c'est... Dans le lore, en fait, les Pokémon se miniaturisent. Ok. En vrai, peut-être que ça avait déjà été dit à un moment donné, mais voilà. C'est une invention plutôt récente, tu sais ! Oui. Mais quand on lance des à une vers un Pokémon, eh bien, figure-toi qu'il devient minuscule et il rentre dans la Pokéball. Alors après, on peut, ceci dit, imaginer que la technologie a changé. Entre temps. Donc, peut-être que c'est plus de la miniaturisation. Concrètement, ça l'a permis donc de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces trois Pokémon ? S'il te plaît ! Pour réussir ta capture, il faut viser le Pokémon, puis lancer la Pokéball. Facile, non ? Cependant, je joue avec mes compétences dans ce domaine, laisse-à-désirer. Je vis comme une merde. Vous pouvez attraper les Pokémon en lançant des Pokéballs. Pour viser, maintenez le bouton ZR activé. Vous pouvez continuer de vous déplacer tout en utilisant le stick droit pour ajuster votre visée. Relâchez le bouton ZR pour lancer la Pokéball. Si elle touche le Pokémon, vous parviendrez peut-être à le capturer. Appuie sur B, vous renoncez à lancer votre Pokéball. Merci le jeu. Et du coup, alors bon, évidemment, j'imagine qu'il faut quand même qu'on choisisse le Pokémon avec lequel on va start. En fait, et là, nouvelle règle, tu peux capturer les trois dans ce jeu. Ce serait trop beau. Ce serait incroyable. Euh... Evidemment, bon, Moustillon... Mais d'abord, si t'as plus de Pokéball, j'en ai plus. Vas-y, disons, j'en ai plus. J'ai vu qu'après tout ce qui vient de t'arriver, tu vas attraper des boussolés. Alors, restons, d'avancer petit à petit. Pour nos problèmes, c'est d'attraper ces petits. C'est pour leur bien, tu sais. Ouais... Ouais, ouais, ouais. Bon. Donc là, on a Erissandre. Là, on a Stimousse, là, Moustillon. Et là-bas, on... Voilà, là-bas, il y a Brandybou. Mais du coup, oui. Oui, alors. Du coup, je peux le mettre en première personne. Et euh... Il m'a vu. Non, 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 non. Ah oui, normalement, je peux faire des roulades, mais je peux pas le faire pour l'instant. Ah oui, si je fais ça... Ah oui, je peux sauvegarder. Euh... Guide d'aventure. Ok. Ah oui, commande. Bon, les roulades, les roulades, on voit pas. Pour se mentir, je pense que Moustillon, ça va être un peu le mal-aimé si on peut en attraper un. Qu'un seul dans le jeu. Vu que, bon... Moi, à la base, je pensais prendre Brandybou. Honnêtement, je pensais prendre Brandybou. Mais il y a un truc dans le jeu qui est laissé supposé par un des derniers trailers. Euh... Qui euh... Qui correspond au seul truc que j'ai entendu sur le jeu. Malheureusement, au seul leak. On va dire que j'ai... J'ai vu, entre guillemets. Enfin, vu sans voir, en ceci. Mais du coup, bon, pour certaines raisons. Pour beaucoup de raisons. Parce qu'en vrai, j'hésitais déjà fortement. Je vais prendre Rérysandre. Parce qu'en plus, Rérysandre, pour l'anecdote, c'est le premier shiny que j'ai eu. Enfin, le premier shiny... Non, le premier shiny stratégique que j'ai eu. Le premier shiny qui avait 6 IV. Non, tu... Qu'est-ce qui... Moi ? Peut-être qu'il voulait me faire un câlin. Moi, je le regarde, hein. Bébé. Donc, on peut le lock comme ça. Bon. Allez. Ouais. C'est pour ça. Yes. Oh, fantastique, amazing, incroyable. T'as réussi à attraper un Pokémon. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon sera très utile pour vivre ici. Ah, t'arrives à loquer les Pokémon, à les verrouiller pour ne pas rater ta capture. Je ne sais pas faire ça, moi. Il ne reste plus que 2 Pokémon à attraper. Oui, non, mais c'est peut-être le tuto. D'ailleurs, je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux. C'est très étrange. On dirait que t'as connu des Pokémon toute ta vie. Bon, du coup, j'ai fait tout mon speech en mode, ouais, je choisis Erissandre. Erissandre, I chose you. Tout ça pour que, finalement, à rater. On ne peut pas juste appuyer et relâcher vite. Du coup, les captures sont beaucoup plus vite. Enfin, ce n'est pas le 3 tics, mais du coup, ça peut se comprendre par le fait que c'est une autre... Enfin, c'est les premières Pokéballs. Mais c'est con parce que du coup, ils ont fait des Pokémon plus lentes après dans le futur. Bravo, Blue, je suis impressionné. Nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon, alors les attraper. Oh, il ne leur reste plus qu'un. Trouve-le et capture-le. C'était vraiment une autre époque. Enfin, oui. Parce que là, bon... C'est un géchant Pokémon. Ce jeu nous le prouve. Bon, là, c'est facile de les capturer, mais... Ah bah. Ah oui. Ah oui, ce genre de choses peut arriver. Ah bah heureusement, les Pokéballs ne capturent pas des Pokémon à tous les coups. Essayons encore. Eh bien, ici. Il fait de la résistance, là. Il a entendu ce que j'ai dit sur lui. Il a dit... Il a entendu que j'ai dit qu'il serait mal aimé. Ça se trouve pas du tout, hein, mais... Mais bon, c'est vrai que je pense que Brandyboo et Rissandre auront une fanbase un peu plus importante. Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. Je crois qu'on vient tout juste d'amener ces trois Pokémon au village pour que je les étudie. Mais ils n'en font qu'à leur tête. Comme je te le disais tout à l'heure, je croyais... Je crois qu'ils ont senti ton arrivée. Ça expliquerait pourquoi ils sont en fuite du village. D'ailleurs, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manis tes Pokémols. Enfin, les Pokémols. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part ? Je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Salut. Part à la rencontre de tous les Pokémon. Euh... Tu dis que c'est un Smarseus ? Quel objet étonnant, on dirait vraiment qu'il te guide. Il est peut-être un peu trop tôt pour en parler, mais... Sais-tu quel est mon plus grand rêve ? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Tu sais ce que c'est un Pokédex ? C'est un ouvrage de recherche de pointe, qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Euh... Le seul problème, c'est que... Bah, pour répertorier les Pokémon... Bah, faut les attraper. Et les Pokémon, les... Ils aident tout juste d'être mis au point. Il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Et toi, tout à coup, tu tombes du ciel et t'as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ton but est de rencontrer tous les Pokémon, et moi, je cherche quelqu'un pour les attraper. On pourrait collaborer, tu crois pas ? Eh, qu'en penses-tu ? Et si nous nous en traitions ? Alors, comment dire... Ouais... J'avais envie de dire comment dire, quand même, mais bon... Ouais... Est-ce que tu peux m'aider à compléter le Pokédex ? T'es le bienvenu ! Je peux avoir les Pokémon en échange ? Dans un premier temps, ramenons ces Pokémon au village. Ils en profiteront pour aussi pour te trouver de quoi te loger, te nourrir, t'habiller... Allons à rusticité ! Suis-moi, je t'emmène ! Le Mont-Corona... Le Mont-Corona... Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes Pokémon. Me permet donc de l'inviter dans le village. Merci. « Suis-moi ! » « Oui, oui, oui. » « Voici Rusticité. C'est grâce aux efforts du groupe Galaxie qu'elle s'est si bien développé. » « Nous nous trouvons actuellement sur Jolie Allée. » « Jolie Allée. » « Il vient d'où ? » « Cela fait à peu de deux ans que le village a été bâti. » « Ou encore de main d'œuvre. » « Sans recherche sur les Pokémon, ce sera difficile pour les gens de s'aventurer dans la région. » « Le bâtiment qui se dresse plus loin n'est autre que le siège du groupe Galaxie. » « Ça va, toi ? » « Je comprends que de nombreuses choses t'intriguent, mais suis-moi. » « Oui, 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 oui. » « Quel geek, j'allais oublier. » « Je dois faire mon rapport pour dire que j'ai trouvé les trois Pokémon. » « En attendant, tu veux bien m'attendre à la cantine du village ? » « Tu vois le bâtiment à gauche, juste après le pont. » « C'est là que se trouve le Hardi Gourmand, notre cantine. » « Le Smartseus réagit. » « Grâce à un mystérieux pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. » « Consultez la carte depuis votre Smartseus en appuyant sur le bouton de moins. » « Ça vira de guide, tout ça, tout ça. » « Les indications pour atteindre votre prochain objectif sont également affichées lorsque vous vous déplacez. » « Si vous ne savez pas dans quelle direction vous vous dirigez, regardez autour de vous. » « On a la map plus l'objectif qui est indiqué. » « Très bien. » « Ok, ok. » « Très bien. » « Évidemment, on me dit d'aller à un endroit. » « Pourquoi il fallait... » « Pourquoi est-ce que j'étais su... » « Vous savez que je ne l'ai pas fait volontairement. » « C'est bien pour avoir une parcelle bien à moi. » « Mais si je ne peux pas y travailler en toute sécurité, ça ne sert à rien. » « Alors comme ça, même à rusticité, il y a des loustics dans ton jour. » « T'en as une drôle d'allure, toi. » « Ouais, c'est pas censé représenter une Pokéball. » « Qu'est-ce que je fais là ? » « Qu'est-ce que je fais là ? » « Y a pas de Korogu dans ce jeu. » « Putain. » « Pourquoi ? » « Pourquoi j'ai fait ça ? » « Cours. » « Ouah, ils se battent. » « Bon, normalement, tu lui mets 100-0, Patchy. » « Merci, Statue de Gardienne. » « Pardon. » « Merci, Statue de Gardienne. » « Remercions ensemble notre Statue de Gardienne. » « Grande protectrice de notre chère rusticité. » « Mais c'est... » « Oui. » « Regarde, j'ai le même. » « Bon, on peut pas le voir, mais... » « Moi aussi, euh... » « Moi aussi, j'ai ma statuette gardienne. » « Le groupe Galaxy est constitué de nombreux corps différents. » « Il y a celui de la Défense, des bâtisseurs, des agriculteurs... » « Et j'en passe. » « Cherche quelqu'un, mon psy ! » « Il dirait une sorte de plan de travail. » « Ouais. » « Bon, pour Accraft... » « Bonjour. » « Mais qu'est-ce que ce déguisement ? » « Mais la vie que t'es pas d'ici, toi. » « Le hardy gourmand, c'est pour les membres du groupe Galaxy et pas pour les inconnus. » « Alors, du valet, allez, ouste ! » « Ouf ! » « J'y pense. » « Tu connais peut-être le professeur Lavande. » « Il vient d'une région très lointaine. » « Enfin, il a beau être professeur, il laisse tout le temps ses pokémons s'échapper. » « Il me fait un peu de soucis pour lui, honnêtement. » « Mais je suis pas la mieux placée pour parler. » « Récemment, j'ai été touché par une attaque électrique qui m'a littéralement cloué au lit. » « Malheureusement, Lucy a raison. Je suis une catastrophe ambulante. » « Ah non, c'est... » « J'ai pas vu... J'ai vu changement de nom trop tard. » « Catastrophe ambulante. » « Oh, professeur ! » « Mais tout ira bien doré d'avant. » « Blue va nous prêter main-fort. » « Oula. » « Oh, le regard du... » « Mouais. » « Comment ? » « Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs ? » « Voyons, professeur. » « Ça veut dire que pour ça, il faut d'abord l'autorisation de notre chef. » « Je donne mon autorisation. » « Chef ? » « Ça va être compliqué de trouver des voies pour tous, là. » « Déjà que je suis plus dans la nuance. » « À condition qu'il ait les qualités requis, bien entendu. » « Je suis Selena, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy. » « Professeur Lavande m'a tout expliqué. » « Il est vrai qu'on te fournisse de quoi te loger, tourrir, tourrir en échange tes compétences. » « Pour t'occuper des pokémons. » « Faut que je parle moins vite avec elle. » « Hum... » « T'as l'air d'avoir 15 ans environ. » « Je fais ça là, je fais la même chose. » « Subvenir. » « Cependant, ça ne veut pas dire qu'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assuré de ses aptitudes au préalable. » « Donc tu vas faire un test, c'est parce que... » « Nous te mets trois à l'épreuve. » « Demain. » « On va faire une voix vénère, voilà. » « Voilà. » « Elle est vénère. » « Je sais pas. » « Peut-être qu'elle n'est pas vénère, mais elle est vénère. » « Tant pis. » « En ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance en nous régalant. » « Lardy, les beignets de patates habituels, pour trois. » « Merci bien, Lardy. » « Tes patates sont vraiment les meilleures. » « Professeur, d'où vient ce drôle de garçon, au juste ? » « Tu vois le trou qu'il y a dans le ciel ? » « Celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle. » « Eh bah, c'est de là qu'il est tombé. » « Vous... vous plaisantez. » « J'ai appui sur un... » « J'ai app... Allô ? » « Je suis un scientifique, tu sais. » « C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. » « Je ne me concentre que sur les faits. » « Comme tu le sais déjà, de nombreux pokémons vivent dans la région de Isui. » « Oui, c'est vrai, ils sont partout. » « Dans les forêts, dans les hautes herbes, dans la mer, dans nos montagnes, dans nos... » « La mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. » « Oui. » « Une chose est sûre, ils sont terrifiants. » « On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle, ni des étrangetés dont ils sont capables. » « Les roues coulent. » « C'est justement là qu'intervient Blue. » « Figure-toi qu'il a réussi à attraper trois pokémons. » « Tu te rends compte ? » « Pas un ! » « Pas deux ! » « Trois ! » « À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxie n'est capable de pareilles prouesses. » « Grâce à lui, nos recherches vont enfin progresser. » « Trois pokémons ? » « Nous avons déjà tant de mal à en attraper un seul à cause des attaques. » « Person ? Sorti de nulle part ? » « Oui, il a changé de voix maintenant. » « Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir, d'ir à son beignet. » « Mais d'avis qu'à cause de ce pokédex qui avance pas, il en a un gros sur la patate, si j'ose dire. » « Justement, Séléna pourra bientôt manger plus sereinement. » « Mangeons, Glou ! » « Le groupe Galaxie prend soin de tous ses membres, même ceux tombés du ciel. » « Oui, oui, en effet, mais... » « Si vous me permettez, est-ce que vous réalisez que si Glou rate l'épreuve, il pourra pas intégrer le corps des chercheurs ? » « Allons, allons, t'en fais pas ! » « J'ai vu de quoi il est capable, je suis confiant ! » « J'espère que tu dis vrai. » « Glou, c'est bien ça ? Soir, tu dormiras au logis. » « Mais si du malheureux t'échoues la preuve, bah, tu seras expulsé du village. » « Et bah, tu vas mourir. » « Allez, salut, bonne nuit. » « Entre la nature d'Isoui et notre chef, je me demande laquelle est la plus imputoyable. » « Ah merde, raté. » Bon, c'était Lucia qui disait ça. « Elle doit se montrer forte et inflexible. C'est pour tous nous protéger, après tout. » « Bien, cher ami tombé du ciel. Au moins, tu ne risques pas de tomber de ton lit. » « Bonne nuit. » « Bonne nuit. » « Je pense que t'es tombé de la faille. » « Mais pourquoi je suis pas tombé dans la montagne, du coup ? » « Quelle étrange histoire, tout de même. » « J'ai encore appuyé sur A. » « Mais visiblement, la console a un temps de retard. » « Je sais pas si c'est la console ou c'est juste que la manette qui est pas bien. » « C'est possible aussi. » « Bon. » « Allons nous coucher. » « Allons faire l'épreuve. » « Essayons d'avancer. » « C'est pas par là. » « Si, c'est par là. » « Ah oui, par contre, quand je fais ZR, je vois pas le... » « Je sais pas pourquoi j'ai... » « C'est dans Zelda, non ? » « Enfin, c'est pas ZR, c'est ZL que je fais, d'ailleurs. » « Il y a un bouton où c'est ça. » « Et euh... » « J'ai envie de courir avec ce bouton. » « Il y a une terre inconnue. » « C'est une grosse boîte. » « Posée ici. » « Il peut probablement contenir de nombreux objets. » « Cet âtre traditionnel permet de chauffer la pièce. » « Cette jarre contient de l'eau potable. » « Son couvercle protège l'eau des impuretés. » « On peut examiner vraiment beaucoup de trucs. » « Le guide d'aventure réunit toutes sortes d'informations qui vous seront utiles lors de vos recherches à travers eSui. » « Vous pouvez le consulter à tout moment depuis le menu en appuyant sur le bouton haut, puis en sélectionnant aide ! » « À l'attention des membres du groupe Galaxy. » « Pour notre bien à tous, il est essentiel de prendre note de ses activités quotidiennes en les sauvegardant régulièrement. » « Oui, finalement, j'ai décidé que ce serait Selena qui écrivait ce genre de message. » « Vous pouvez sauvegarder votre progression depuis le menu. » « Vous pouvez également... » « Oui, 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 on peut sauvegarder. » « Ah, oui, d'accord. » « Sauvegarde automatique qu'on va désactiver pour l'instant, je pense. » « Je préfère être maître de la sauvegarde. » « Notamment parce que pour le Shiny Hunting. » « Je ne sais pas si on pourra parler de Shiny Hunting à proprement parler sur ce genre. » « C'est peut-être la première sauvegarde que je fais. » « Je ne sais pas. » « Je n'ai pas désactivé, du coup. » « Ah, la vitesse du texte est direct en rapide parce que je n'ai rien touché à ça. » « Je ne sais pas. » « Ouais, non, c'est bien ça. » « Euh... » « Fiche d'information, non. » « Ah ! » « Allez, on va faire ça. » « Et se reposer. » « Souhaitez-vous dormir jusqu'à demain matin ? » « Oui. » « Le lendemain. » « Bon, c'est peut-être du coup de ce genre de faille-là qu'on est tombé. » « Je me demande bien quel est ce Pokémon. » « Qu'on n'a pas du tout vu d'où soit dans les trailers. » « Bonjour, Blue. » « Tu as entendu l'orage ? » « C'était impressionnant. » « Ah, l'orage, ouais. » « Le jour de l'épreuve est arrivé, donc, euh... » « Bonne chance, hein. » « Gombare. » « Gombare, gombare. » « Euh... » « Ah, se changer. » « Il y a un miroir. » « Non, mais je ne peux pas mettre le kimono, toujours pas. » « De jolies pierres que quelqu'un a ramassées. » « Elles sont tout ce qu'il y a de plus ordinaire. » « Ouais. » « Il y a une lanterne en papier, mais vous ne pouvez pas vous en servir. » « Bon, on va sûrement pouvoir faire des trucs, hein, mais... » « Code de conduite. » « Le membre du groupe Galaxy devra... » « Respecter scrupuleusement l'étiquette. » « Traiter ses aînés avec respect. » « Oublier ses préférences personnelles. » « Venir en aide aux plus faibles. » « Faire face aux difficultés avec courage. » « Ça va. » « Ça va. » « Ça commençait pas forcément... » « Ça va. » « Comme il fait beau aujourd'hui. » « J'espère que tu as passé une bonne nuit malgré toutes ces nouvelles choses nouvelles pour toi. » « Nouvelles choses nouvelles. » « Allez, dépêchons-nous d'aller au siège. » « La chef nous attend certainement. » « C'est mon couronné, là-bas ? » « Ah oui. » « Ok. » « C'est là, le siège. » « C'est vrai que ce Smogogo, là, de... » « Qui fait très Smogogo de Galar... » « Il avait déjà un peu dénoté dans les trailers, et... » « Alors, est-ce qu'en fait, c'est juste que ça ressemble à un Smogogo de Galar, mais... » « Enfin... » « Est-ce que c'est à l'effigie de Smogogo de Galar, ou est-ce que c'est une... » « Une grosse coïncidence que Smogogo de Galar ressemblera à ça dans... » « Bah, Galar, quoi. » « Parce que du coup, bon, on n'est pas l'air d'être trop dans une époque où c'est très industriel, donc... » « Bon... » « C'est vraiment, d'ailleurs, le seul bâtiment qui produit ça, hein. » « On dirait. » « Quoi que non, il y a une cheminée, là. » « Salut. » « À ce qui paraît, il aurait réussi à faire voltiger un Pokémon avec ses techniques de sumo. » « Eh bien... » « Non mais... Ah ! » « Au rez-de-chaussée du siège, on trouve le corps des chercheurs et... » « Allons, tenez bon ! » « J'ai été attaqué... » « Par des Pokémon sauvages ! » « J'ai envoyé au partenaire, mais... » « C'était bien trop nombreux, on n'a rien pu faire ! » « Quelle idée de s'aventurer si loin aussi ! » « Ne vous rensez pas, le corps des soyants va vous remettre sur pied ! » « C'est un membre du corps de la défense. » « Et malgré la présence de son partenaire, il a été sévèrement blessé par des Pokémon. » « Ton épreuve risque d'être vraiment difficile sans partenaire à tes côtés. » « Hum hum... » « Écoute-moi bien. » « Si je veux rejoindre le groupe Galaxie, il doit faire tes preuves. » « Pour cela, va dans les Plaines Obsidiennes, attrape un Cunotaur, un Nétourmi et un Lixi. » « Ce que dit le professeur est vrai, c'est que tu ne lui poseras aucun problème. » « Le groupe Galaxie ne peut pas se permettre d'offrir le gîte, le couvert, aux premiers venus. » « Si tu veux rester, tu dois prouver ce que tu peux et être utile au groupe. » « Enfin, que tu peux être utile au groupe. » « Je suis près de ceci. » « C'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. » « Au moins, avec ceci, tu commences à avoir une apparence un peu plus appropriée. » « Va maintenant. » « Lucia, je compte sur toi pour lui venir en aide, c'est au besoin. » « Oui, mais je ne vais pas activer le guide. » « Consultez la K... » « Oui, A plus sur Y, ok. » « Les missions principales sont essentielles à votre progression. » « Les missions secondaires confiées par les personnes que vous rencontrez sont facultatives. » « Ok. » « Attends une seconde, Lu. » « Viens voir par ici. » « Great. » « C'est une fermelle journée qui s'annonce. » « Professeur, il y a un problème. » « Si vous vous comptez sur lui dans cette région, il doit absolument réussir l'épreuve. » « Nous avons besoin de lui pour remplir le Pokédex. » « Il est donc de mon devoir en tant que professeur Pokémon de le soutenir. » « Voilà. » « Lundi. » « Lissandre. » « Estimousse. » « Bon, du coup, j'ai changé... » « Non, non, j'ai pas changé d'avis. » « Ah ! » « Rissandre. » « Tu veux que ton premier partenaire soit... » « Hérissandre. » « Oui. » « Elle vient. » « Où elle vient ? » « Mon oui. » « Et en plus, si j'ai pas de conneries, c'est le premier StarTour que j'ai pris en 2G, Hérissandre. » « Mais je dis peut-être une connerie, c'est peut-être Kaiminus. » « Ou Germignon. » « Honnêtement, je sais plus. » « Autant Pokémon bleu, c'est sûr, c'était Carapuce. » « Autant... » « Autant... » « De jeu, je sais plus. » « Et voilà ! » « L'un des Pokémon que tu as attrapé sur la plage premier pas est devenu ton partenaire. » « Tiens pour toi ! » « Hérissandre se trouve dans cette Pokéball. » « Libre il était, enfermé il est devenu. » « Hérissandre est obtenu. » « D'ailleurs, on appelle Bol de partenaire une Pokéball qui contient un Pokémon. » « Brindy. » « Stimus. » « On dirait que les deux autres Pokémon encouragent celui qui a été choisi. » « Ou alors, ils voudraient peut-être venir aussi. » « Eh oui, voilà. » « Voilà. » « Le ciel a compris. » « Ah ouais, c'est possible, ouais. » « Après tout, ils se sont rieux hors du village quand Bol est tombé du ciel. » « Et pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord ? » « Brindy. » « Stimus. » « Bon d'ailleurs, quelle espèce de Pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve ? » « Ah mais bien sûr ! » « Trois espèces vivent dans les plaines obsidiennes. » « Ah ouais, Luxie, Etourmi et... » « Econotor. » « Ah tiens, prends ces Pokémon. » « Elles pourront te servir pendant l'épreuve. » « 20. » « Bonne chance ! » « Je suis sûr qu'il va y arriver. » « Il est temps de partir. » « Pour rejoindre les plaines obsidiennes, tu dois quitter le village par la porte située à gauche. » « Hum hum. » « J'entends d'ici. » « Oui, d'accord. » « Ok. » « Bon, bah let's go. » « Allons-y. » « Allons-y sans attendre. » « Et je pense qu'après cette mission... » « Euh... » « On s'arrêtera... » « Mais... » « Par contre, j'ai sérieusement plus que 5 Poké... » « Enfin, plus que 50 Pokéballs. » « Enfin, plus mes 50 Pokéballs. » « Trop triste, ça. » « Et du coup, là, je peux le sortir ? » « Oh oui ! » « Mouh ! » « Et du coup, il vient ? » « Il me suit ou pas ? » « Mais, viens ! » « Il reste pas planté, là ! » « Ah, et donc ouais, là, il fait... » « Là, il fait de la musique. » « Ouais, d'accord. » « Bon. » « Mais... » « Est-ce que je peux le lancer sur des gens ? » « Non. » « Moi... » « Enfin, par contre, je voulais... » « Oui, je veux voir ses... » « Je veux voir... » « Voilà, voilà. » « Je veux voir mon Pokémon. » « Résumé. » « Est-ce que c'est bien ce que je pense et ils ont pas de nature ? » « Si, ils ont une... » « Euh, un talent, je voulais dire. » « Ils ont une nature, mais... » « Ils ont pas de talent, hein. » « On dirait. » « Bon, voilà. » « C'est ce que j'avais eu l'impression. » « C'est quoi, ça ? » « C'est quoi, ces deux... » « Combien ? » « Combien en attaque spéciale, là ? » « 59 ? » « D'accord, ouais. » « Non, mais ok. » « Euh... » « Ok, ouais, ils ont... » « Ils ont... » « Ok. » « Euh... » « Ils ont modifié des trucs. » « Bon, c'est un Pokémon. » « Il est mal. » « Il est pas Shani. » « Et euh... » « Et euh... » « Et oui, j'ai pas pu le renommer. » « Surtout. » « Allons-y. » « Eh bien. » « Quel drôle d'accoutrement. » « Il m'appelle Percupio. » « Je travaille pour la compagnie Ginkgo. » « Ginkgo ? » « Ouais. » « J'ai entendu parler de toi. » « Parait que tu es tombé du ciel, c'est ça ? » « Je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue. » « Ah, ça oui. » « Oh, mais... » « Tu possèdes même un Pokémon, c'est vraiment fascinant. » « Un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes qui ont de la valeur. » « Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent lors d'un affrontement ? » « Allez ! » « Ah, vraiment, tu me plais de plus en plus. » « Je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. » « D'ailleurs, je peux comprendre que tu es passé une épreuve. » « Juel sera un bon moyen de t'échauffer. » « Mais attention. » « Si les PV de ton Pokémon tombent à zéro, tu auras perdu. » « Oui, euh, oui. » « Je laisse un peu l'OSC parce que... » « Petit plaisir, là. » « Petit plaisir, quand même, ça. » « Ça fait quelque chose de voir ça. » « Aïe, aïe, aïe. » « Bon, allez. » « Bon, bah, ouais. » « Alors, après, il y a le truc de style de puissance, mais... » « Faut pas changer, pour l'instant. » « Attention. » « Ah bah, on voit le... » « D'accord. » « On voit l'ordre de jeu, justement. » « Ah, mais là, je vais jouer deux fois, du coup. » « Grâce à mon vieux attaque. » « Ok. » « Tu maîtrises les capacités des Pokémon et l'utilisation des objets. » « Rien ne pourra te résister. » « Et boum. » « Bon, presse à tout win, hein, le combat, mais... » « C'est amusant de faire combattre les Pokémon, tu ne trouves pas ? » « Ça les fait progresser. » « Ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts. » « Les Pokémon apprennent parfois de nouvelles capacités quand ils montrent de niveau. » « Si vous désirez modifier les capacités utilisées par un Pokémon en combat, ouvrez la sacoche. » « Je dois laisser un Pokémon sélectionné. Gestion des capacités. » « Tiens, tiens, tiens. » « Malheureusement, ici, presque personne ne possède de Pokémon. » « C'est pourtant pas sorcier de se servir d'une Pokéball. » « Après l'effort, le réconfort. » « Je vais remettre nos Pokémon en forme. » « Et pour toi, mon ami tombé du ciel, voici quelques potions pour te remercier. » « Bah, c'est sympa, hein. Merci. » « C'est une pommade qui soigne les blessures et restaure 60 PV d'un Pokémon. » « Ouais, en fait, ça va être beaucoup plus... » « Les Pokémon vont être beaucoup plus bulky, beaucoup plus stats, en fait. » « Bon, faut voir comment ça s'équilibre au final, quoi. » « Si jamais ton Pokémon est affaibli. » « En tout cas, je te souhaite bon courage pour ton épreuve. » « Après tout, un membre de plus pour le groupe Galaxy, ça veut dire un client de plus pour moi. » « Ouais. » « Quand tu sors du village, tu dois choisir une destination sur la carte. » « Et dire à Oscar, le garde où tu vas. » « Comme ça, si jamais tu te fais attaquer et perds connaissance, il viendra te secourir. » « Bon, elles ont pris la peine d'au moins justifier ça dans de l'or, un peu, quand même. » « Une fois la porte du village passée, ton épreuve commencera enfin. » « Euh oui, je pouvais, non ? » « Je sais pas, j'ai l'impression que je pouvais faire un tap là. » « Mais visiblement non. » « Une fois la porte, oui. » « Non, pourquoi il y a... » « Je sais pas. » « Bon. » « Vous êtes l'eau, c'est bien ça. » « Vous avez reçu des instructions. » « Il se déroulera en dehors du village. » « Eh bien, attention à vous, les dangers ne manquent pas de là dehors. » « Oui. » « Ah oui, d'accord, voilà. » « On se déplace comme ça. » « Donc là, on voit qu'il y a une zone comme ça, ici. » « Là, c'est vraiment petit, effectivement. » « Après, effectivement, il peut y avoir pas mal de zones. » « À droite, à gauche. » « Sachant que... » « ZL, ZR, je suis censé faire... » « Quoi, ça fait rien. » « Je fais ZL et ZR, ça fait rien. » « Meuf, hein. » « Ah ! » « Ah, parce que d'accord. » « Ok, là, je vois la map. » « Là, je vois la map d'encore plus près. » « Ok. » « Ah ouais, donc... » « Ok. » « Très bien. » « Bon. » « Du coup, à la base, on voulait juste y aller, oui. » « Oui. » « Nous voici arrivés au bivouac. » « Jusqu'ici, l'endroit est plutôt sûr. » « Pour ton épreuve, tu dois rattraper trois espèces de Pokémon différentes. » « Un Connauteur, un Etourmi et un Lixi. » « Allons-y. » « Mais... » « Quelque chose ne va pas, professeur ? » « Euh... » « Eh bien, après votre départ, Séléna m'a pris entre quatre yeux et... » « Elle m'a bien fait comprendre que s'il arrivait quoi que ce soit à notre jeune invité, » « j'en serais le seul et unique responsable. » « Chef Séléna est toujours très sévère. » « Et quand bien même, que comptez-vous faire pour aider ? » « Euh... » « Bah, à vrai dire, rien du tout. » « Je suis sûr que Blue s'en sentira merveilleuse, son talent. » « J'ai le sentiment que tout le poids de la responsabilité me retombe dessus maintenant. » « Mais avec Blue, tout devrait bien se passer. » « Comment sont l'épreuve ? » « Ouais. » « Ouais. » « Jusqu'à ce qu'un... » « Un mystérieux Pokémon me tombe dessus. » « Je dois acheter des objets ou des... » « Changer de Pokémon ? » « Par ici. » « Changer de Pokémon ? » « Mais où vas-tu ? » « Bah quoi, je... » « Je chasse des Pokémon. » « Je suis parti, moi. » « Voici la colline Ambition. » « C'est ici que je dis les Pokémon que tu dois devoir attraper. » « Mon perso, il est en mode... » « Ouah... » « Regarde ! » « Incunautor ! » « Quelle chance ! » « Si tu essaies de l'attraper. » « Oui. » « Bidouf. » « Un bidouf. » « Pour attraper un Pokémon, la clé de la réussite, c'est de bien viser. » « Tu es certainement déjà au courant, mais autant te dire tout ce que je sais. » « Oui, bah du coup, on a vu ZL. » « Très utile. » « Lorsque vous ajustez votre lancée de Pokéball ou vous esquivez des attaques, vous permet de verrouiller votre cible et de la garder bien en vue. » « Comme que Notor a un tempérament paisible, il ne devrait pas fuir. » « Mais si tu t'approches de lui. » « Oui, contrairement à d'autres races de Pokémon. » « Vraiment un autre type de Pokémon qu'on va devoir attraper. » « Mais en fait, du coup, j'imagine que même... » « Que Notor, du coup, ça va être le Peaceful. » « Et Tourmy, ça va être celui qui va fuir. » « Et Lixie, ça va être celui qui va m'attaquer. » « J'imagine que ça va être ça. » « Le pattern. » « Tu as attrapé un Que Notor, bravo. » « Passons au prochain Pokémon. » « Ah, un Etourmy. » « Voilà, un Etourmy. » « Attention, ces Pokémon sont plutôt farouches et s'enfuient au moindre bruit. » « Par contre, les textures des Pokémon, il n'y a pas de souci. » « Ils sont stylés, les Pokémon. » « Ça va. » « Cuit. » « Cuit. » « Mais si tu t'accroupis, tu devrais pouvoir t'approcher sans te faire repérer. » « Oui, appuie, voilà. » « Appuie sur B, ça, ça, j'ai compris. » « Non, mais... » « Ne fais pas fuir. » « Toulouloulou. » « Toulouloulou. » « Toulouloulou. » « Touloulou. » « Tu as attrapé un Etourmy, bravo. » « Toulouloulou. » « J'allais oublier. » « Il y a une chose que je devais t'expliquer. » « Je devrais t'expliquer. » « Après tout, je suis encore un novice. » « Je ne t'ai pas encore dit comment lancer ta bolle de partenaire, n'est-ce pas ? » « Non, mais... » « La chef m'a dit que pour changer... » « Pour changer, quoi lancer entre les Pokémon et les objets ? » « Il faut appuyer sur le bouton X. » « Bien sûr, oui. » « Tu peux aussi appuyer sur le bouton X, Lucia. » « Essaye de viser les arbres ou les rochers pour que ton Pokémon récupère des B, par exemple. » « Sur ce, ça va être à ton partenaire de jouer. » « Il ne te reste plus qu'à attraper un Lixi et tu auras enfin réussi l'épreuve. » « Ah... » « Non, mais... » « Au secours. » « D'accord, si... » « Il a fait presque tout seul. » « Mais où est-ce... » « Mais je... » « Moi, je voulais... » « Je voulais taper des cailloux. » « Tu m'as dit que je pouvais taper des cailloux. » « Comme tu vois, tu peux taper des cailloux. » « Et en fait, non, quoi. » « Voilà un Lixi. » « Tu sais que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif ? » « Non. » « On ne t'en fait pas. » « Si tu fixes bien les Pokémon du regard, tu comprendras leur tempérament. » « Les Pokémon agressifs ont tendance à s'agiter et à repousser les Pokéballs. » « En fixant un Pokémon avec le bouton ZL, vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture. » « Plus il y a de chevrons, plus il sera facile à capturer. » » « Attention, il est impossible de capturer ses Pokémon à moins de les affronter en combat. » « Oui, voilà. » « Ne t'inquiète pas. » « Je vais t'expliquer comment faire pour l'attraper. » « Ce qu'il faut, c'est se battre avec lui. » « Très bien. » « Oui. » « Allô ? » « Ah oui, c'est la manette qui s'est déco... » « Tes Pokéballs auront plus de chances de fonctionner si tu les utilises pendant le combat. » « Tout à l'heure, je t'expliquais comment lancer la balle de portenaire, tu te souviens ? » « Oui. » « Oui. » « Après tout, tu... » « Oui. » « Oui. » « Oui, je appuie sur X pour faire un combat. » « Non, il m'a repéré, mais non. » « Mastrate... » « Mastrate infaillible. » « Oui. » « Le problème, c'est que je peux... » « J'ai pas de bouton d'esquive. » « Oh ouais, il est très agressif, hein. » « Il était très agressif, le League Steel, hein. » « Et bim ! » « Ah ! » « Ah, il m'attaque pas ! » « Et voilà. » « Vous avez attrapé le Lixi. » « Ton assurance sur ce Pokémon et ton talent pour les attraper m'impressionnent vraiment. » « Tu es exceptionnel. » « Avec quelqu'un comme toi à nos côtés, nous autres, au corps des chercheurs, nous aurons toutes nos chances de remplir notre mission. » « Compléter le Pokédex. » « En tout cas, je me demande pourquoi tu es tombé du ciel. » « Mais ce n'est pas le moment d'y penser. » « Rentrons à rusticité. » » « Ouais, mais ça y est, c'est fini, là. » « C'est terminé, hein. » « Ça y est, c'est... » « J'ai compris, hein. » « J'ai compris. » « Ouais, je le savais. » « J'en ai jamais douté, mais maintenant, c'est bien réel. » « Le moins que je puis dire, c'est félicitations, Blue. » « C'était la première épreuve sur ton chemin pour rencontrer tous les Pokémon. » « Prenons une photographie pour commémorer ce moment. » « Ah, les appareils photos existent quand même, déjà. » « Avec un tel talent, on ne pouvait que s'attendre à ce résultat. » « Il ne reste plus qu'à aller faire notre rapport à Selena. » « Retournons à rusticité. » « Les Pokémon que tu attrapes pourraient être gardés sur l'aire de pâturage village. » « Sache aussi que tu peux transporter jusqu'à six Pokémon sur toi. » « D'accord, l'aire de pâturage, en fait, c'est le PC, quoi. » « Cela dit, personne n'a jamais réussi à en posséder autant. » « Retournons au siège pour faire notre rapport à Selena. » « Je suis sûr que notre chef sera heureuse d'apprendre la nouvelle de ton succès. » « Moi, je suis sûr qu'elle n'en aura rien à foutre. » « Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, pour la vidéo. » « Moi, là, j'en suis à une heure de vidéo. » « Du coup, ça devrait faire moins d'une heure pour vous, normalement, j'espère. » « Quand même. » « Ça vous fait, voilà, une petite découverte, un petit peu. » « Les premiers pas. » « Au moins, c'est très spoiler-friendly, je pense, quand même. » « À part le tout début, du coup, t'as quand même l'intro. » « Qui, bon, bah, spoil le twist. » « Oh, l'arbre est bien, en vrai. » « En vrai, l'arbre, il est sympa. » « Ah, de plus proche, moins. » « Mais en vrai, de loin, il fait bien. » « De loin, ça se voit pas. » « Franchement, bon. » « Non, mais en vrai, ça va. » « Comme je vous ai dit, je pensais que le jeu piquerait plus que ça, en vrai. » « Ouais, là, voilà, là, tu t'attardes, là. » « Euh... » « Ah, c'est bon. » « Yeah. » « Voilà. » « C'est pas Breath of the Wild. » « Hein, voilà. » « Mais, mais en vrai... » « Comme je l'ai dit, en fait, quand... » « Dans le jeu en lui-même, ça passe, en fait. » « En tout cas, quand tu joues, moi, là, ça passe. » « Parce que, bon, bah, je regarde pas... » « J'ai pas le regard qui est plongé sur un truc fixe. » « Et après, ceci dit, on a un niveau de détail sur... » « Sur les trucs importants, sur les Pokémon, machin. » « Sachant qu'a priori, tous les PNJ ont l'air d'avoir un nom, hein. » « Enfin, tous. » « Je sais pas si c'est tous, mais... » « Beaucoup. » « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » « Ah oui, mais c'est la manette. » « La manette, elle n'en peut plus. » « Bon. » « En tout cas, voilà. » « Euh... » « Écoutez. » « Je... » « Je... » « Je pense pas... » « Je pense pas que je vous referais des vidéos sur... » « Legend of Arceus. » « Voilà. » « Je... » « Enfin... » « Peut-être... » « Peut-être en post-game, à la limite. » « Ou peut-être pour la fin du jeu. » « Enfin, je... » « Voilà. » « Le truc, c'est que, comme je l'ai dit, le problème, c'est que... » « Pokémon, je sais comment ça va se passer. » « Là, vous voyez, ça fait déjà une heure que je suis dessus. » « Mais là, je vais enchaîner encore pendant au moins... » « Deux, trois heures. » « Minimum. » « Et euh... » « Bon. » « Je pourrais, hein. » « Je pourrais faire ça en vidéo et tout, mais... » « Au bout d'un moment, le truc, c'est que... » « Enfin, je vais... » « Je vais trop farmer. » « Je... » « Je... » « Je... » « Voilà. » « Je vais trop farmer. » « Donc... » « Dans une découverte, c'est pas une bonne idée. » « Je pense. » « Ouais, en tout cas, pas. » « À part en format vidéo, comme ça. » « Euh... » « Donc... » « Donc, voilà. » « Écoutez. » « Il y aura... » « Il y aura du Pokémon, de toute façon, sur la chaîne. » « De manière... » « De manière différente. » « Hein. » « Je comptais faire un... » « Un let's play sur Pokémon Bouclier, par exemple. » « Ce genre de truc. » « Sur des versions que je connais déjà, donc... » « Où je pourrais être un peu moins en mode... » « En mode roue libre. » « Après, ça se trouve, tant... » « Ce qui est possible aussi... » « Attention, par contre... » « Si ça se trouve, je vais tellement défoncer le jeu... » « Que je vais pas en avoir assez... » « Et que je vais relancer une nouvelle save... » « Et je vous la ferai en let's play. » « Ça, c'est possible. » « Alors, il faudrait vraiment que je sois à fond. » « Mais... » « Sur un malentendu... » « Voilà. » « Et si jamais ça arrive... » « Bon, alors... » « Je pense qu'on aura... » « Je sais pas si je prendrais Ressandre en starter ou pas. » « Je pense pas. » « Je pense que je prendrais Brindyboo, du coup. » « Mais... » « Mais en vrai, on se retrouverait à ce moment-là, quoi. » « Si jamais ça devait arriver. » « Donc, voilà. » « Écoutez... » « Je promets rien. » « Mais on verra. » « Moi, je vais y jouer pendant... » « Je sais pas combien de temps, là. » « Donc... » « Je vous avoue, j'ai posé une semaine pour le jeu. » « Donc, comment dire... » « Voilà. » « Le jeu, je vais le détruire. » « Euh... » « Et... » « J'ai très hâte, du coup, d'en découvrir plus. » « Mais juste, attendez. » « On va quand même finir. » « Euh... » « On peut sortir les autres Pokémon, du coup. » « Comment je fais pour... » « Voilà. » « Tac. » « On peut sortir le Lixi. » « Sachant que je crois que les Pokémon, du coup, ils ont des tailles différentes dans ce jeu. » « Voilà. » « Bah écoutez... » « Sur ce... » « Euh... » « Prenez soin de vous. » « C'était Blue. » « Je vous souhaite la bonne année, hein. » « Encore une fois, tiens, d'ailleurs. » « Au passage. » « Euh... » « Ah oui, j'avais dit dans ma vidéo de 30 secondes, là. » « Qu'on parlerait de certains trucs. » « Bon, finalement, non. » « Écoutez... » « J'étais trop en jeu, là. » « Je suis... » « Voilà. » « Désolé. » « Mais, euh... » « Il y a pas mal de trucs qui vont arriver sur la chaîne. » « Ça va reprendre. » « Donc, euh... » « Voilà. » « D'ici là, moi, je vous dis portez-vous bien. » « Prenez soin de vous. » « Tout ça, tout ça. » « N'hésitez pas à vous abonner. » « À mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. » « À dire saussure en commentaire si vous en êtes arrivé jusque là. » « Euh... » « Voilà. » « Bye bye. »